Jean-François, tu nous as apporté des images avec une bête particulière? Oui, effectivement. En fait, on a dans les collections de BANQ plusieurs centaines d'images anciennes extrêmement intéressantes qui témoignent de l'histoire de la Nouvelle-France et on en a choisi quelques-unes en lien avec cette bête particulière qui est le castor. Le castor, c'est vraiment l'animal emblématique de la Nouvelle-France. On a même déjà pensé créer un drapeau avec, à la place de la feuille d'érable, un castor. Ah oui! Et puis, pourquoi cet animal-là a pris autant d'importance à la Nouvelle-France? En fait, tout le commerce était basé sur le castor. Sans le castor, il n'y aurait même pas eu de Nouvelle-France. C'était l'unique produit d'exportation. Il y avait même une conversation qui a été citée à l'époque entre un missionnaire jésuite et un chef autochtone. Le chef autochtone qui disait « Le castor fait tout ». Il fait des bouilloires, des épées, des marmites, des couteaux. Il fait du pain. Donc, il fait tout. C'était vraiment, en fait, très imagé de la part du chef autochtone. Mais ça montre bien qu'en échange de ces pots de castor, les Amérindiens pouvaient obtenir de nombreux biens européens. Jean-François, quel a été le rôle des Autochtones dans le commerce des fourrures de castor? Il est extrêmement important, évidemment. C'est essentiellement un commerce franco-amérindien. Les Français, tout d'abord, tentent d'attirer les chasseurs et leurs cargaisons dans la vallée du Saint-Laurent. Puis, avec la rareté du castor, de plus en plus de Français vont même aller dans l'Ouest canadien pour aller chercher des cargaisons de fourrures, souvent à l'encontre des règlements coloniaux. Et c'est, bon, à partir de ce moment, on a commencé à les appeler aussi des coureurs de bois. Il y en avait quand même de plus en plus. Et donc, c'est un commerce qui était extrêmement lucratif et qui était essentiel pour l'économie de la colonie, mais aussi essentiel. C'est un effet de ce commerce, c'est que les Français se sont appropriés, si on veut, le territoire, ont pu ainsi mieux décrire le territoire dans sa cartographie et dans ses descriptions textuelles également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada